Bonjour à tous mes frères et mes sœurs, c'est en ce jour béni que nous apprenons une grande nouvelle. Enfin, Alderaan Games a exaucé nos prières et nous a accordé le système de gros. Voyons ensemble, asseyez-vous, installez-vous dans vos chambres, dans vos bureaux, nous ouvrons vos transports en commun et analysons ensemble ce gameplay que cela peut nous proposer. Mais remercions avant tout Alderaan Games et ses développeurs. Nous offrirons enfin un peu de gameplay sur ce jeu. Entamons un chant de joie. Merci Alderaan. Oh, merci Alderaan. What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? Mais quoi ? Mais quoi ? What the fuck ? On va enfin analyser la huge mise à jour. Comme ils disent eux-mêmes de Pass of Titan, qui change absolument tout le jeu. C'est quand même une vérité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans cette mise à jour ? Qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Ils ont rajouté la lausanne. Ils ont aussi rajouté le système de growth. Où, comme je vous ai dit, on passe de bébé à adulte, mais ce n'est pas écrit. Et là, voilà, c'est là que les choses se gâtent. En complétant des quêtes, les players reçoivent un buff de croissance, une accélération de croissance, en gros. Mais on verra ça dans le gameplay, évidemment. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Mais il y a aussi, hélas, beaucoup de problèmes dans ce système glove. Donc, là, ce qu'on va faire très rapidement, c'est passer directement in-game. En prenant la losaure, évidemment. Je pense que je vous ai tout dit, ça va être très, très rapide. Allez, c'est parti, let's go. Donc là, il y a un petit tuto. Quand on arrive dans le jeu, voilà, là, ça nous apprend à courir. Allez, un petit concavenator. Yo, le petit concavenator. Wouhou ! Voilà. Et là, vous voyez ici, je gagne des petits points. Ça, en fait, ça, c'est la barre de croissance. Et quand on fait des quêtes, on gagne des points d'expérience. Et ça nous fait monter la croissance. Voilà, regardez, là, encore une fois, j'ai réalisé une quête. Ok. Donc ça, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je vais assez vite. Je l'ai déjà fait en live hier, tout simplement. Là, on doit faire les mouvements précis. Voilà. En fait, ça nous apprend à jouer au jeu. C'est plutôt pas mal, voilà, de commencer dans le jeu en nous montrant les bases du jeu. Je trouve ça quand même assez intéressant, mine de rien. C'est une espèce de lobby, on peut dire. Où il y a tous les bébés qui arrivent ici. Tous les nouveaux joueurs qui arrivent sur le serveur qui arrivent ici. À la fois, c'est assez intéressant comme truc. On peut croiser du monde et tout. C'est plutôt sympa, je trouve, comme idée. Petit enfoiré, je te reconnais, toi. Tiens, si je te chope, mon pote. Tu t'en es à la finish head. On va analyser un petit peu ce qui s'est passé. Et en fait, on voit toute la barre de croissance qu'on peut avoir. Donc, on est nouveau-né ici dans le nid. Ensuite, juvénile, adolescent, sub-adulte, adulte. Au fur et à mesure, vous voyez qu'ici, on débloque les habilités. Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Très, très bonne idée. Maintenant, ça va vraiment se gratter. Et vous allez voir pourquoi. C'est dommage, mais on va voir ça ensemble. Bon, je quitte le tuto. Et voilà. Maintenant, on arrive clairement dans le jeu. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Collecter des Lakeweed et aller à North-West-Wayston. Là, je suis un allosaure. Je dois raconter des Lakeweed. Donc, c'est de l'herbe de lac. Mais je suis un allosaure, quoi. Déjà, les quêtes sont un peu incohérentes. Et en plus de ça, très répétitives. C'est pas très, très intéressant. Mais c'est la seule façon de grandir. Ça, c'est vraiment pas terrible. Alors, ils disent qu'ils vont rajouter des quêtes et tout ça. Donc, ça, on verra. Après, voilà. Il faut laisser le bénéfice du doute au jeu, évidemment. Parce que là, c'est une nouvelle mise à jour qui est une très grosse mise à jour. Qui dit grosse mise à jour dit patch pour améliorer les choses et tout ça. Sauf que le problème dont je parle depuis très longtemps dans ce jeu, c'est que les quêtes sont inintéressantes. Et maintenant, ils ont lié le système de croissance des dinosaures au système de quêtes qui sont inintéressantes. Donc là, si vous voulez, il est une bonne idée de pouvoir faire grandir son dinosaure. C'est quand même pas mal. À un truc qui est le point noir du jeu. Les quêtes. Très dommage, hein. On l'a regardé. Ici, ça ne grandit pas. Si je fais pas de quêtes, le dinosaure ne grandit pas. Et en plus de ça, j'ai reçu quelques informations du chat lorsque j'étais en live. Le temps de croissance est énorme. Pour un allosaure, à ce qu'on m'a dit. Info à vérifier. Je n'ai pas fait toute la croissance du dinosaure jusqu'à l'heure actuelle. À ce qu'il paraît, le temps de croissance pour un allosaure est entre 7 et 10 heures. Un peu long. En l'état actuel, vraiment, c'est vraiment de l'abus. 7 à 10 heures pour avoir un allosaure full adulte en faisant que des quêtes. Où on doit collecter des fleurs, des champignons ou des glands. C'est pas foufou. Alors là, je vais bientôt réaliser ma quête. Vous allez voir, je ne suis plus très loin. Et on va voir combien d'expérience je vais gagner. En... Voilà, à peu près en... Un quart d'heure. Un quart d'heure de jeu. Voilà, j'ai ma quête. J'ai gagné 50 points. Et là, j'ai grandi de ça. Alors, le point positif, c'est que visiblement, si on meurt, on ne recommence pas du début. J'ai testé ça dans le live. On perd un petit peu de croissance. Mais on ne recommence pas du début, début. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ceux qui étaient sur le live, ils n'ont clairement pas apprécié. C'est vrai qu'en général, ça a déplu. C'est pas qu'à moi. Les quêtes sont une bonne chose. Le système de croissance, c'est une bonne chose. Mais lier les deux, c'est une mauvaise chose. Surtout que les quêtes sont nulles. C'est surtout ça le problème. En fait, il aurait plutôt été préférable, j'imagine, si on réalise les quêtes, d'avoir des bonus et de grandir plus vite pendant quelques instants. Mais pas forcément de... Ok, je dois encore récolter. J'ai encore grandi. Qu'est-ce que ça me fait ? J'ai passé la barre, là. Je commence à comprendre. Je crois que tout ça... Quand je remplirai cette barre, je deviendrai adolescent. Je pense, hein ? Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, bon, j'ai rejoint des... Enfin, j'ai créé un groupe. J'ai créé un groupe et là, vous voyez qu'il y a des quêtes à faire. Alors là, c'est vraiment... C'est typique de ce qu'on n'aime pas. Collecter 100 fleurs. Yes, yes, collecte des fleurs, frérot. Viens, je les collecte avec toi. Voilà, ça, c'est une activité d'un ozon. Attends, je récupère des fleurs un peu, là. Vous voyez que c'est vraiment pas terrible. Ok, j'ai récupéré des fleurs. Ah, t'as trouvé une branche. Ah, merci, gros. Yes, je pick up une branche. Ok, super. Merci, frérot, t'as récupéré des fleurs. Voilà, là, on est à fond, là. Là, l'ozor, le bricoleur. Allo, le bricoleur. Allo, le bricoleur. Allo, le bricoleur. Allo, le bricoleur. Alors, combien de points je vais gagner, là ? Deliver. Paf, incroyable, ma croissance. Bon, en gros, tu mets 4 heures. Allo, là, il faut que je collecte 25 fleurs. Mais ça va avec la quête de 100 fleurs. Écoutez, je vais essayer de faire un peu les quêtes, on va voir ce que ça donne. On va un petit peu jouer le jeu, on va voir ce que c'est. Je ne vais pas jouer le jeu longtemps, parce que ça, en vrai, c'est un peu relou à faire. C'est somme toute un peu redondant. La dernière fleur à ramasser. Ouais, j'ai grandi. Et maintenant, là, je dois trouver de l'eau. J'ai fait exprès de m'assoiffer, parce que ça nous permet de aussi grandir, de réaliser cette quête-là. Bien réfléchi, là, pour un développeur, c'est vrai que ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Affamez-vous, assoiffez-vous, quand vous êtes bébé. Et ça ira super bien. Ah, vous voyez ? Voilà, là, le petit icône, là, je ne vous ai pas dit. Mais en fait, ce petit icône, ça nous permet d'avoir un bonus de vitesse et aussi un bonus de régène de stab quand on est comme ça en groupe. Donc, c'est assez intéressant comme mécanique. Par contre, voilà, toujours pareil. L'interface, c'est quand même très moche. Truc vert comme ça, là, en plein milieu de l'écran, c'est quand même pas très joli. OK, bon, je crois que je vous ai tout dit. On a vu à quoi ressemblent les systèmes de gros. C'est quelque chose de bien, de nouveau, qui a été rajouté et d'indispensable, je pense, à ce genre de jeu. En revanche, voilà, le système de quête qui casse tout, qui gâche tout. C'est très dommage, je pense que ça va être amélioré. Donc, laissons du temps au temps, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour résumer la chose, Alderon Game n'a pas fait de miracle. Sinon, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça, c'est très important pour soutenir la vidéo. Dites en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour. Voilà, si vous avez d'autres expériences, d'autres informations à donner, c'est très, très intéressant à savoir. Et sinon, eh bien, abonnez-vous. Parce que regardez ce chiffre, ça, ça va pas du tout. Ça, ça va pas du tout. Plus de la moitié d'entre vous ne sont pas abonnés à cette chaîne. Donc, abonnez-vous, big. Juste tout le monde. Ciao.